Je m'appelle Benjamin Ferrand, je suis responsable diversité et RSE à Montpellier Business School, la grande école de management de Montpellier, où on accueille plus de 3600 étudiants sur différents programmes de formation. Et l'année dernière, on a commencé à travailler avec des étudiants et la CPME 34 sur la définition de ce que devrait être une entreprise responsable et engagée. Donc on a créé plusieurs distinctions en échangeant avec des représentants d'entreprises de l'Hero. Et aujourd'hui, l'objet de ma présentation, c'est de vous parler d'un prix, d'une distinction qui est en lien avec le développement des ressources humaines. Définis au travers de cinq items que je vais m'attacher à vous présenter très succinctement. Dans un premier temps, on va parler de développement des compétences, dans quelle mesure vous accompagnez vos salariés au travers d'actions de formation. On va parler d'amélioration de conditions de travail. Est-ce que vous avez investi sur des espaces d'étendre, des services aux salariés ? Comment vous mettez en place le télétravail et le droit à la déconnexion ? On va également parler d'amélioration des conditions de santé et de sécurité au sein de vos entreprises. Alors ça fait sens avec la situation sanitaire actuelle. Également d'égalité de traitement dans le recrutement et dans la gestion des carrières. Est-ce que vous avez des grilles objectivées pour vos recrutements, pour vos entretiens annuels, professionnels éventuellement ? Comment vous gérez les carrières de vos collaborateurs ? Et enfin, si vous avez des exemples d'expériences réussies en termes de montée en compétences, de recrutement ou d'accompagnement d'un salarié en particulier ou de plusieurs, ça peut nous intéresser pour savoir ce que doit être l'entreprise responsable et engagée sur le territoire. L'idée c'est d'avoir un outil de valorisation de votre activité et on espère que vous serez nombreux à candidater sur ce prix-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada